... Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si tous ont assisté à la leçon inaugurale. Je prends un peu en même temps la suite, mais aujourd'hui, je débute la partie, disons, normale de ce cours après l'affaire solennelle qu'a été la leçon inaugurale. Et je crois qu'on va prendre ce sujet par la question probablement la plus difficile. D'emblée. Difficile parce qu'elle est probablement la plus fondamentale de toutes. C'est-à-dire, quelle est la nature de ces savoirs autochtones ? Mais pour répondre à ce genre de questions, au fond, la plus grande difficulté est celle de trouver les bonnes questions, justement. On a souvent dit que l'important n'est pas trouver les bonnes réponses, mais les bonnes questions. Et c'est, en effet, je crois, un des problèmes majeurs quand il s'agit de traiter de la nature des savoirs, et des savoirs autochtones en particulier. Bon. Les questions, donc, il y en a eu un certain nombre, déjà, dans l'histoire de l'anthropologie, entre autres, en philosophie aussi, bien sûr. Et on peut la poser comme ceci. Y a-t-il une nature commune à tous les savoirs, d'abord ? N'est-ce pas ? Et ensuite, y a-t-il une nature commune à tous les savoirs autochtones ? Et si oui, en quoi sont-ils semblables et en quoi sont-ils, finalement, différents ? En quoi sont-ils aussi une classe à part ? Et là, je voudrais signaler, par exemple, je vais mettre les noms au tableau. un anthropologue qui s'appelle Aaron Agrawal, par exemple, défend, qui enseigne à Michigan, lui défend que ce label, savoir autochtone, ne tient pas debout, enfin, qu'il est mal placé, puisque, au fond, tous les savoirs sont à la fois des savoirs et que tous sont différents. Mais il faut, bien entendu, penser à des conditions à la fois politiques et sociologiques. Il est certain que les savoirs traditionnels ne bénéficient pas d'un appui institutionnel et budgétaire, n'est-ce pas ? Semblable ou comparable à celui de la science, c'est-à-dire du savoir tout court. Comme je l'ai dit dans la leçon, inaugurale. Bon, alors, ces savoirs autochtones peuvent-ils être compris par des traits communs ? Et c'est là, je crois, un très vieux problème. On pourrait remonter, une façon de prendre les choses par un bout, on pourrait remonter, donc, à Lévi-Brulle, Lucien Lévi-Brulle, qui avait un talent tout spécial pour trouver des formules malheureuses. Il a intitulé ses livres, enfin, un de ses plus célèbres livres qui date de 1910, s'appelle « Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ». Vous voyez que... Et ensuite, le plus célèbre de ses livres s'appelle « La mentalité primitive ». Il est de 1922. Dans ses ouvrages de cette époque, puisque je vais vous dire qu'il a renié, dans un moment, qu'il a renié toutes ses propositions initiales, mais dans ses ouvrages. Donc, il insistait sur deux différences qu'il attribuait à la mentalité qu'il appelait primitive. Et ces deux différences, c'était, mettons, la première, une croyance à une participation mystique, disait-il, c'est-à-dire à l'idée qu'on pouvait être à la fois, par exemple, un homme ou un aras ou un oiseau. C'était toute la question du totémisme qui était en jeu à ce moment-là. Et aussi, il parlait d'une pensée prélogique. Et là, la pensée prélogique avait ceci de particulier qu'elle avait une conception toute particulière de la causalité. C'est ça. Donc, en somme, ces gens pensaient différemment. C'était ce qu'ils soutenaient. Je tiens à dire que dans les carnets qui ont été publiés de façon posthume par son ancien élève Maurice Lénart, un très grand anthropologue, qui ont été écrits à la fin de sa vie. Il est mort en 1939 et en 37-38, il a écrit ses carnets. Non, en 38-39, il a écrit ses carnets. Et là, il renie expressément toutes les positions prises dans ses premiers livres. N'est-ce pas ? J'ai même sélectionné une citation en exemple. Il y en a partout. Par exemple, le 1er octobre 1938, il écrit « Ce que je n'avais pas vu du tout quand j'ai parlé de la participation dans les fonctions mentales, c'est qu'elle est étroitement liée à la représentation du monde mythique et à la confiance que la mentalité primitive a en l'expérience mystique. J'avais l'idée préconçue et qui s'est révélée inexacte, qu'elle procédait sinon d'une particularité de la pensée logique chez les primitifs, primitifs entre guillemets, du moins d'habitude spéciale de cette pensée différente des nôtres, idée qui paraissait plausible et claire mais qui n'était ni l'une ni l'autre. » Vous voyez qu'il est très catégorique. Il y a plein de... Par exemple, page 184, le 1er novembre 1938, il dit... Il dit « J'ai eu tort de vouloir expliquer la différence entre eux et nous par des raisons logiques. Elle provient du fait que l'expérience mystique a pour eux une valeur objective, qu'elle n'a pas à nos yeux. » Et ensuite, il met entre parenthèses une observation très intéressante. Il dit « Mise à part le miracle et la foi religieuse. » C'est-à-dire que... Et il continue. Pour eux, il est normal que l'anormal se produise et leur attention se polarise sur les conséquences qui les touchent. Bref, ce qui s'est passé, c'est que... C'est que les Vibrules, quoi qu'en dise, c'est démenti, en fait, a été pris un peu à partie par tous ses successeurs et notamment par son contemporain Durkheim. Il y avait là aussi une question de faction universitaire. Lévi-Brulle était professeur de philosophie à la Sorbonne, je ne sais plus dans quelle chaire. Et Durkheim, avec ses étudiants, qui malheureusement ont été en grande partie décimés, sauf Albachs, justement, par la Première Guerre mondiale, tous ceux qui avaient survécu pratiquement, il les a placés un peu partout dans le système universitaire français. Ce qui veut dire que le groupe de l'année sociologique avait quand même une très grande prééminence dans le système académique. Mais ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est que Durkheim, qui dira d'ailleurs à Lévi-Brulle tout de suite que parler de mentalité, de pensée plutôt prélogique est une contradiction dans les termes, puisqu'il ne peut y avoir de pensée que logique, n'est-ce pas ? Mais Durkheim, lui, ne réfléchit pas sur la pensée. C'est ça qui est aussi intéressant. Au fond, il change d'objet en un certain sens, puisqu'il propose une théorie sociologique de la connaissance. C'est là toute l'innovation de Durkheim qui, en 1903, publie avec son grand successeur et neveu, Marcel Mauss, l'essai sur quelques formes primitives de classification. Le titre est à peu près ça. C'est dans cet essai qui est devenu absolument un classique. Il traite, au fond, des catégories de l'entendement. Des choses comme le temps, l'espace, la classe, les causes, la substance, enfin, tout ça. et ce qu'il en fait, c'est, enfin, ce qu'il fait de ces catégories, c'est de dire, au fond, toutes ces catégories découlent, n'est-ce pas, découlent de, et sont, des représentations collectives. Ce sont les termes qu'il va utiliser. Et de quoi découle-t-elle, donc ? Eh bien, elles découlent de la morphologie sociale, dira-t-il. c'est-à-dire, elles découlent de ces opérations logiques, de la façon dont le groupe s'organise et donc sa morphologie, morphologie spatiale elle-même, et, au fond, la façon dont il se conçoit divisé intérieurement. Par exemple, ces classes, ces clans, ces moitiés, toutes sortes de façons de se penser morphologiquement, n'est-ce pas ? Et puis, il dira aussi, Durkheim, c'est un point important, que ces concepts, n'est-ce pas, et parmi les concepts, ces catégories-là dont j'ai parlé sont les plus fondamentales d'entre toutes, ces concepts sont donc, en tant que représentation collective, quelque chose qui s'impose aux individus qui, en quelque sorte, les précèdent, n'est-ce pas, et que la société impose, leur impose, n'est-ce pas ? Et là, on commence à voir, chez Durkheim, un problème qui est, au fond, récurrent partout, c'est-à-dire, en fait, que sont ces représentations collectives, n'est-ce pas ? Est-ce que ces catégories ont un contenu, n'est-ce pas, ou sont-elles simplement des capacités de l'entendement, n'est-ce pas ? Vous voyez que si Durkheim commence, enfin, commence à parler d'une théorie sociologique de la connaissance, cela nous amène immédiatement à une question, bon, mais qu'est-ce qui garantit que nous autres, qui sommes aussi des sociétés, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui garantit que ce ne sont pas aussi des... que ce que nous croyons être une science objective n'est pas, elle aussi, une fonction, tout simplement, de notre organisation sociale, n'est-ce pas ? Puisque s'il y a relativisme, il faudrait l'étendre à tout le monde, n'est-ce pas ? Donc, et alors, Durkheim se trouve une issue qui est de dire « Oui, c'est vrai, mais nous vivons maintenant dans une ère globale, on n'utilise pas la mondialisation, mais c'est tout comme, et donc, nous sommes de moins en moins soumis, n'est-ce pas, à notre, disons, à notre organisation sociale particulière, et donc, le savoir s'affranchit en quelque sorte de l'organisation sociale à partir d'une certaine complexité de la société. C'est une, comme vous voyez, c'est un argument un peu spécieux, mais enfin, c'est ce qu'il avance en 1912. Donc, dans les classifications primitives, avec Mauss, il écrira qu'il y a une relation causale entre l'ordre social et l'ordre conceptuel. Et même plus, il dira que ces classifications prennent pour modèle les formes de la société. C'est là l'argument que plus tard, en 1962, Lévi-Strauss ira renverser dans son livre L'autotémisme, aujourd'hui. j'y reviendrai, peut-être. Je voudrais d'ailleurs signaler qu'il est intéressant de voir qu'en fait, Durkheim, en 1903, utilise des termes qui sont très proches de ceux de Lévi-Brulle. Primitif, confusion, toutes sortes de termes qu'il disputera avec Lévi-Brulle plus tard. Alors, pour en revenir à ce débat entre Lévi-Brulle et Durkheim, je vous dirais qu'il y a un exemple classique, paradigmatique, qui est utilisé à tout bout de champ par tous les savants, qui est l'exemple des Bororos. Les Bororos sont devenus célèbres pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils étaient le point de discorde sur les représentations mentales, et bien plus tard, en 1964, parce que c'est d'un mythe Bororos que Lévi-Brulle va partir comme son mythe 1, le mythe numéro 1, dans ses quatre volumes de mythologie plus les trois autres. Mais, pourquoi les Bororos ? Eh bien, tout simplement parce que un savant allemand du 19e siècle, von den Steinen, avait séjourné assez rapidement, mais pour la première fois d'ailleurs, chez les Bororos, du Brésil central, et qu'il avait rapporté que ces Bororos disaient qu'ils étaient des Arras. Alors, comment peuvent des hommes se considérer aussi des oiseaux ? Et ce mystère a fait couler énormément d'encre. Je dois dire que jusqu'à très récemment, on a continué d'ailleurs de parler de ce fameux dire Borororo, et la dernière en date, la dernière en date peut-être de ces explications est bien entendu beaucoup plus contextuelle, est amusante. Enfin, je ne sais pas si, je vous la raconte quand même. Un ethnologue qui a travaillé chez eux, John Christopher Crocker, c'est pas la fête, il a décrit, n'est-ce pas, ces maisons Bororos qui sont typiquement formées par des beaux-pères et des gendres, n'est-ce pas, que les beaux-pères font travailler et donc plumes tant qu'ils peuvent pour, enfin, comme une réciprocité pour leur avoir cédé leur fille. Donc, les jeunes gens sont, et bien entendu, dans le village, il y a beaucoup d'arats, dont d'ailleurs certaines photos sont publiées par les bistrots, soit des arats plumés, dont les plumes servent à faire des ornements. Donc, la comparaison que John Christopher Crocker explique entre les bororos et les lesarats, c'est qu'on plume, les jeunes gens se sentent plumés absolument par leurs beaux-pères en travaillant pour eux et en leur apportant les produits de leur chasse, etc. Donc, c'est tout à fait contextuel. Mais n'empêche que c'est un exemple classique et c'est un exemple classique que Lévi-Brulle va prendre pour parler de ce qu'il appelle la participation, n'est-ce pas, un principe de participation. qu'il dit être incompréhensible pour nous, il le dit en 1910, n'est-ce pas, comment peut-on à la fois être soi-même et quelque chose d'autre que soi-même, dit-il. C'est incompréhensible et c'est aussi incompréhensible qu'il pense recevoir des forces, des vertus, des qualités et une influence mystique qui sont senties comme venant du d'or. Et Durkheim va lui répondre en 1912 qu'au fond, il n'y a pas de différence, dira-t-il, entre la mentalité, que Lévi-Brulle appelle primitive, et la nôtre. Il dit, Durkheim dira, la science contemporaine est plus objective parce qu'elle repose sur des observations davantage contrôlées. Mais quand on dit que la lumière est une vibration dans l'éther, quelle différence y a-t-il entre cela et de dire que le soleil est un oiseau ou que l'homme est un kangourou ? Et là, c'est intéressant qu'il ait pris cet exemple parce que, justement, l'éther a été évacué, disons, des hypothèses de la science. L'éther qui était jusqu'à Michelson, supposé être le véhicule de la lumière, quand on s'est aperçu que la lumière avait une vitesse arrivait avec une vitesse égale quelle que soit la distance du soleil, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'y reviendrai parce que c'est un exemple intéressant. Alors, à partir de Léby-Brulle et en 1937 tout particulièrement, un ouvrage ethnographique va changer complètement la donne. Oui ? Ce n'est pas bon ? Vous ne m'entendez pas ? Si ? Ah. Merci. Alors, c'est Evans Pritchard, je pense que qui est un anthropologue britannique, dont le livre peut-être le plus célèbre est Les Nouères, qui est traduit en français, mais il a écrit aussi avant les Nouères, les Nouères et de 1940. En 1937, il publie un livre sur une population zandée du Soudan qui... Et ce livre porte sur un système de sorcellerie et de divination chez les zandés. Ce livre est absolument capital parce qu'il démontre dans ce livre qu'il y a une cohérence et une logique totale dans les modes de connaissance zandés si on les comprend dans leur... si on comprend leurs prémices. Voilà. Si on accepte leurs prémices. je vais aller rapidement là-dessus, c'est assez connu, mais il y a deux questions qui m'intéressent là-dedans. C'est que d'abord, il montre qu'une fois qu'on accepte l'existence de la sorcellerie, par exemple, les principes de la divination, tout le reste est parfaitement logique et qu'on peut parfaitement se situer là-dedans, lui-même dit qu'il savait très bien penser dans ses prémices, disons, et qu'il suffit au fond d'établir certaines règles qui empêchent les contradictions d'affleurer. Par exemple, le prince ne peut jamais être accusé de sorcellerie. C'est une bonne chose, comme ça, on ne risque pas de se faire démentir, entre autres choses. Bon. Donc, il n'y a pas d'inconsistance. La logique chez eux est la même que chez nous. Et alors, c'est intéressant parce que Evans Pritchard pense à les Vibrules quand il écrit son livre et il dit qu'en fait, ce n'est pas les Vibrules qui pensent qu'il y a une autre logique chez les sauvages, n'est-ce pas ? Mais c'est... La phrase exacte est la suivante. Pour Tyler et Fraser, qui sont donc des anthropologues très connus de la fin du 19e début du 20e siècle, pour ces deux-là, le sauvage croit à la magie parce qu'il résonne incorrectement. Mais pour les Vibrules, il résonne incorrectement parce qu'il croit en la magie. Donc, c'est un renversement, si vous voulez, des hypothèses. Et c'est intéressant parce que les Vibrules écrivent à Evans Pritchard à ce moment-là, donc après 1937, au moment où il est déjà en plein méaculpa, n'est-ce pas ? Pour dire que... Il dit que le fait que les formes de pensée sont différentes n'empêche pas, une fois les prémices données, les hypothèses données, n'empêche pas le primitif de raisonner comme nous. Et donc, en ce sens, sa pensée n'est ni plus ni moins logique que la nôtre. Mais l'autre point qui est important et qui va être repris très souvent, notamment par Lévi-Strauss, c'est la question d'une explication totale. Evans Pritchard raconte, n'est-ce pas, que... Comment... Il donne des exemples d'occasions dans lesquelles on invoque la sorcellerie ? Eh bien, par exemple, si un homme va tirer un somme après son repas sous un grenier, les greniers sont surpilotés, et que ce grenier s'effondre sur lui, c'est de la sorcellerie. Alors, pourquoi est-ce de la sorcellerie ? Et on lui explique, voilà, tout le monde sait très bien que les termites ayant mangé les supports, les piliers du grenier, du silo, si vous voulez, ce grenier peut s'effondrer, mais ça n'explique pas tout parce qu'on sait très bien aussi que les gens aiment tirer, aiment dormir après un repas, n'est-ce pas, mais cela n'explique pas la convergence de ces deux séries, c'est-à-dire, cela n'explique pas que ce soit juste à ce moment-là que le grenier se soit effondré sur cet homme en particulier. Donc, et ce raisonnement, c'est ce que les Andais appellent la deuxième lance. La deuxième lance, c'est une métaphore pour le fait qu'on tue une froid avec une lance, mais il y a une deuxième lance d'une certaine façon qui l'achève. Donc, c'est la convergence de ces deux séries du fait qu'il y a à la fois deux explications logiques, mais qui n'expliquent pas au fond quoi, le hasard. C'est donc l'évacuation du hasard qui est, disons, le résultat de la croyance en la sorcellerie. La sorcellerie permet d'éliminer l'idée de hasard. C'est une explication complète, dit Evans Pritchard. Donc, on connaît les... on est parfaitement conscient d'explications empiriques, mais il faut clore, si on veut, l'événement en éliminant le hasard. J'ai dit dans ma leçon inaugurale que Evans Pritchard a devancé Kuhn et sa théorie des révolutions scientifiques, n'est-ce pas, parce que, au fond, ce que Evans Pritchard montre, c'est que les théories se défendent en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles accommodent tant qu'elles peuvent les choses qui semblent tomber hors de leur domaine, de leur pouvoir d'explication. Et on peut revenir à l'expérience de Mickelson, justement, qui aurait pu prouver tout de suite une physique non newtonienne et que, cependant, des gens aussi éminents que Poincaré et Lawrence ont réussi à incorporer dans la physique newtonienne. Et c'est un premier Marc qui s'est demandé s'il ne fallait pas oublier l'existence de l'éther, l'hypothèse de l'existence de l'éther, mais qui n'a pas poussé la chose jusqu'au bout. Et ce n'est qu'avec Einstein et la théorie de la relativité qu'on va passer à un nouveau paradigme complètement différent où, donc, la vitesse constante de la lumière devient une donnée, alors qu'elle était un problème auparavant. Bon, je vais passer très vite et vous parlez rapidement maintenant de la position de Lévi-Strauss en 1962. Donc, il publie deux livres très importants qui se font suite. Le premier, c'est le totémisme aujourd'hui et le second, c'est la pensée sauvage. Je vais parler uniquement ici de la pensée sauvage, quoique il y aurait quelque chose à dire. Parlons de la pensée sauvage. Dans la pensée sauvage, Lévi-Strauss d'emblée parle des formes de pensées qui ne sont pas notre pensée occidentale. C'est un terme que vous en conviendrez très vague, bien entendu. L'important, c'est ceci. En quoi se différencient ces deux pensées ? Lévi-Strauss va prendre lui aussi Lévi-Brulle comme épouvantail, si vous voulez. quoi qu'il ne le cite pas directement, mais il est évident que quand il intitule La pensée sauvage, c'est pour s'opposer à la mentalité primitive. La pensée sauvage, je l'ai fait remarquer il y a une semaine, ce n'est pas, je le répète, la pensée des sauvages, c'est la pensée à l'état sauvage, dont l'antonyme serait la pensée domestiquée, si vous voulez. Alors, quelle est la différence ? Pour Lévi-Strauss, la différence entre ce type de pensée, eh bien, elle n'est pas dans les procédures, elle n'est pas dans la logique, elle est tout entière dans les matériaux, c'est-à-dire la pensée scientifique, si vous voulez, procède à partir de concepts, dit-il, alors que la pensée sauvage part des percepts, c'est-à-dire des éléments de la perception. C'est-à-dire aussi, une autre façon de faire cette même opposition, c'est de dire, eh bien, nous partons, nous scientifiques, partons des qualités premières, c'est-à-dire de ce qui est vraiment fondamental, n'est-ce pas, de ce qui est l'essence même, de ce qui est, en somme, le concept, c'est ça, au fond, le concept, et ces autres pensées, elles partent des qualités secondes. Ces qualités secondes, ce sont des choses comme les odeurs, les couleurs, les formes, donc des critères qui ne sont pas tenus pour être primordiaux. mais qui ont été à la base de tout un courant de pensée dont peut-être le plus célèbre représentant, et Lévi-Strauss en parle, est Goethe, qui s'intéressait beaucoup justement à cette idée de... à ces qualités secondes comme des principes d'explication. et Lévi-Strauss va reprendre ce thème à plusieurs reprises, mais ce n'est pas le moment d'en parler en ce moment. Alors, d'une part, la différence tient aux matériaux utilisés, c'est là que Lévi-Strauss va faire la célèbre métaphore du bricolage. Qu'est-ce que le bricolage ? le bricolage, c'est partir non pas de... disons, du matériau expressément fait pour ce à quoi il va servir, mais de prendre au fond le rebut de quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà servi et qui peut servir à autre chose. Donc, la différence entre l'ingénieur et le bricoleur, c'est que l'ingénieur part d'un plan et fabrique, si vous voulez, les pièces destinées uniquement à ce plan, alors que le bricoleur, eh bien, il prend ce qu'il a sous la main et c'est avec ça qu'il compose un autre objet. Donc, l'ambition, enfin, avec cette métaphore, n'est-ce pas, qui d'ailleurs est tirée des accointances de Lévi-Strauss avec les surréalistes, qui prisaient beaucoup, n'est-ce pas, les objets trouvés, enfin, toutes ces manifestations, disons, d'art naïf, ce qu'on appellerait d'art naïf. Bref, Lévi-Strauss, par cette métaphore, va dire, au fond, l'ambition est la même. C'est-à-dire, les opérations logiques sont les mêmes, l'ambition est la même, mais les matériaux sont différents. Et puis, il va aller encore plus loin, il va dire, eh bien, non seulement l'ambition est la même, elle est en fait beaucoup plus grande parce que, justement, il y a la deuxième lance. Il reprend l'exemple absolument classique de Evans-Prichard et il va dire, voilà, la science s'accommode de ne pas tout pouvoir expliquer alors que la pensée sauvage, si vous voulez, ne s'en accommode pas, justement. Elle exige une explication totale, complète, qui ne laisse aucune place au hasard. n'est-ce pas ? Donc, l'ambition de cette pensée est telle qu'elle ne se satisfait pas d'une détermination à demi. Elle exige une détermination complète. Alors, je vous ai donné très rapidement un peu l'histoire de ces débats et je voudrais en venir maintenant à quelques approches contemporaines qui me paraissent importantes des savoirs traditionnels. Alors là, je passe vraiment à des courants qui sont, comme je le disais, contemporains, mais qui nous viennent de deux traditions très différentes. Une de ces approches vient d'une tradition cognitiviste. D'ailleurs, elle se comprend elle-même, du moins au départ, comme une sorte de psychologie cognitive qui prendrait le large, parce qu'elle reproche à la psychologie cognitive, justement, de faire ses recherches et ses expériences avec des méthodes très contrôlées, très bien calibrées, mais sur un sous-groupe très restreint, en revanche, de l'humanité. J'ai travaillé dans une université américaine, dans tous les couloirs, on trouvait des petits bouts des annonces, en disant, voulez-vous participer à un test de psychologie cognitive ? N'est-ce pas ? Et les étudiants gagnaient 10 dollars pour se soumettre à ces tests. Donc, ce sont les étudiants, en général, qui font l'échantillonnage, disons, des tests de psychologie cognitive. donc, les anthropologues, bien entendu, trouvent que c'est très bien de faire des expériences contrôlées, mais peut-être faudrait-il aller voir un peu ailleurs, n'est-ce pas ? Et avant de poser surtout les résultats comme valables universellement. Donc, l'anthropologie, quoiqu'ayant des méthodes beaucoup moins rigoureuses, permettraient d'élargir les bases expérimentales de ces mêmes méthodes, n'est-ce pas ? Donc, les questions que se pose cette école sont au fond les mêmes que la psychologie cognitive elle-même, n'est-ce pas ? Elle se penche, par exemple, sur les processus mentaux qui gouvernent l'acquisition de l'information, la mémoire, n'est-ce pas ? Elle cherche à contribuer aussi à ce très vieux débat entre l'inné et l'acquis. C'est un débat qui partage les scientifiques, bien entendu, pour ce qui est de la cognition. Et elle se propose aussi de comprendre les savoirs autres en faisant la part de l'universel, n'est-ce pas ? dans l'espèce humaine et puis en s'interrogeant sur les sources de ce qui n'est pas universel. Par exemple, quel est le rôle des schémas, des valeurs culturelles et quel est l'apport de l'expérience individuelle dans la cognition qui n'est pas universelle ? Cette approche a opéré deux choix. Elle a d'abord choisi comme terrain privilégié le domaine biologique. C'est là d'ailleurs une constante. Vous verrez que ça réapparaît ailleurs. L'hypothèse est que le domaine biologique va en quelque sorte de soi parce que l'expérience de l'environnement, de ce qu'on appelle l'environnement, c'est un terme chargé aussi, est supposément universel. Ensuite, il y a un second choix dans ce domaine du biologique. Ce courant s'est attaché aux classifications dites naïves ou autochtones. pour les mettre en regard de nos classifications, mais dans un esprit très différent de ce que nous avons déjà vu. Ce n'est pas que les classifications scientifiques, qui d'ailleurs, bien entendu, ont varié au long de l'histoire, que ces classifications scientifiques soient un paramètre absolu destiné à donner la mesure des écarts qui existent entre elles et celles des autres, mais au contraire, c'est pour ranger les classifications scientifiques aux côtés de toutes ces autres classifications pour obtenir un échantillonnage aussi large que possible afin de déceler ce qui, en dernier recours, constitue l'objet de cette expérience, à savoir qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et dans cette dernière catégorie, les différentes causes de la diversité des classifications. et dans un sous-courant, si vous voulez, dans certains courants, s'ajoute à ces questions un souci d'explication évolutionniste des processus cognitifs. Donc, cette anthropologie-là fait partie, au fond, d'un domaine beaucoup plus vaste qui est la cognition, qui s'intéresse à des choses comme l'intelligence artificielle, la neuroscience et toutes sortes d'autres disciplines, la linguistique, des disciplines qui peuvent se réunir sous ce label sciences cognitives. Alors, une toute autre approche, celle-ci d'inspiration phénoménologique, est celle d'un anthropologue qui enseigne à l'université d'Aberdeen, en Écosse, Tim Ingold. Alors, pour saisir la façon dont, je dis tout de suite, son inspiration est phénoménologique, n'est-ce pas ? Donc, un point de départ très différent. Alors, pour saisir la façon dont il considère le savoir traditionnel, il faut situer cette approche dans une démarche beaucoup plus générale. Et d'ailleurs, disons-le tout de suite, il veut appliquer cette approche non seulement au savoir dit traditionnel, mais au savoir en général. Donc, y compris la science et quelle que soit l'image que la science prétende donner de ses propres procédures. Alors, il commence dans la mesure où Ingold, j'écris son nom. J'ai omis de donner les noms. Je ne sais pas si c'est important, mais enfin, bref, pour vous donner quelques noms que j'ai omis de citer sur les cognitivistes, on peut citer Scott Atran, on peut citer Brent Berlin, plus ancien, mais toujours en exercice, et Dan Sperber, que vous connaissez tous, Boyer, etc. Alors, Tim Ingold, Tim Ingold entend que le vocabulaire conspire pour nous donner une fausse idée de la façon dont nous vivons dans le monde. Et donc, il va commencer par procéder à une sorte de révolution du vocabulaire qui, pour lui, donne un effet d'inversion, n'est-ce pas ? Et il va donc stabiliser ce renversement des points de vue habituels en créant tout un nouveau vocabulaire qu'il faudra que je vous explique un peu pour que vous vous en fassiez une idée. Et à nouveau, Ingold, c'est de bonne guerre, il sait parfaitement qu'il caricature un peu pour les besoins de son argumentation la position qu'il prétend combattre, n'est-ce pas ? Et il faut tenir compte, bien entendu, de certains effets rhétoriques. Mais toujours c'est-il qu'Ingold débusque les traces de groupes d'idées qui se soutiennent en effet les unes les autres et certaines de ces idées relèvent d'un fonctionnalisme qui remonte à Durkheim, justement. C'est donc dire qu'en un certain sens, il enfonce des portes ouvertes, mais qu'il le fait d'une façon très intéressante et systématique. Et alors, par exemple, un de ces ensembles d'idées qui se tiennent les unes les autres nous amènerait à nous penser comme occupant une position elle-même close et donnée d'avance. Alors qu'il faudrait au contraire penser la vie de chacun comme un processus formé par les parcours mêmes que nous traçons. C'est pourquoi il va parler d'habiter le monde. Vous voyez tout de suite l'aspiration phénoménologique. Il va parler d'habiter le monde. Il va utiliser le terme dwelling, habiter, au fond, et non occuper un espace. Alors il fait il nous fait penser enfin il nous enjoint de penser en termes de mouvement de chemin et non pas de frontières et de limites. Alors par exemple il fera un petit dessin il fait beaucoup de dessins d'ailleurs. Il dit voilà on veut que nous pensions à occuper des positions alors qu'il faut au contraire penser au chemin que nous parcourons n'est-ce pas aux expériences au fond à notre engagement dans le monde n'est-ce pas puis il dira aussi donc ceci c'est l'occupation et là c'est le dwelling ou habiter l'habitation si vous voulez vous verrez qu'il continue n'est-ce pas alors il emprunte un terme à Heidegger qu'il lit d'une façon assez idiosyncrasique mais le terme est Lebensraum n'est-ce pas l'espace de vie si vous voulez n'est-ce pas mais il lit ce terme qu'il emprunte à Heidegger dit-il n'est pas une enceinte qui limite la vie mais une ouverture qui permet le mouvement et la croissance il faut dire qu'Ingold a fait ses débuts ethnographiques auprès de pasteurs de Rennes de l'Arctique et il souligne donc la différence entre une vision nomade faite de parcours et une vision sédentaire faite d'occupation de même pour lui les habitants dans ce sens-là se fraient des chemins c'est une entreprise dit-il unidimensionnelle alors que les occupants prennent possession de surface à deux dimensions donc pour lui habiter est tout différent d'occuper on ne vit pas à l'intérieur de place on vit en cheminant à travers autour vers et à partir de ces places et cette expérience qui s'inscrit dans les corps l'expérience de ce mouvement ambulatoire si vous voulez Ingold le nomme wayfaring là je n'ai vraiment pas je ne sais pas trop comment traduire mais je propose cheminement wayfaring cheminement si vous voulez c'est approximatif enfin si vous pensez à quelque chose de mieux je serais ravie de l'entendre alors donc il dit voilà quand il s'appuie sur un exemple il s'appuie sur plusieurs exemples d'ailleurs tirés de chasseurs-cueilleurs et ces exemples sont intéressants parce que ce sont au fond il fait il reprend à son compte la théorie de la connaissance de sociétés autres c'est ça qu'il va faire en disant par exemple chez les Inuits un homme est une trace un homme est une trace et de même chez les Walbiris qui sont un peuple du désert central d'Australie n'est-ce pas leur ethnologue si vous voulez un très grand anthropologue qui s'appelle Roy Wagn dit eh bien une personne c'est l'ensemble de ces traces donc et alors Hildgold va faire toutes sortes de schémas de ce genre n'est-ce pas en disant voilà c'est comme ça qu'il faut penser de façon donc linéaire et non pas bidimensionnelle la l'expérience du monde n'est-ce pas donc il ne faut pas dit-il se laisser abuser par une logique là je le cite logique de l'inversion qui transforme les chemins au long desquels les gens vivent leur vie en des propriétés contenues dans les limites des individus donc tout le temps il insiste sur cette façon de voir et qui est donc une transposition si vous voulez de théorie de la connaissance de peuples soit demi-nomades soit complètement nomades soit nomades saisonniers mais enfin ce sont toujours ces exemples qu'il va mettre en exergue et ce qui est intéressant au fond le tour c'est un auteur plein de verbes et d'imagination il faut le dire alors ce qu'il fait c'est qu'il s'appuie d'un côté sur la phénoménologie en tant que courant de la philosophie contemporaine et s'appuyant donc sur ces théories de la connaissance de chasseurs-cueilleurs il en fait une sorte de théorie universelle du savoir donc quand il passe à une analyse des savoirs et là tout comme les cognitivistes ce qu'il va faire c'est avoir recours lui aussi au savoir sur le monde biologique voilà ce qu'il fait il imagine d'abord une équipe de scientifiques qui étudient les changements dans l'écologie et l'hydrologie de la tundra arctique quelque part au nord de la Russie il paraît qu'on ne peut le faire qu'en été et qu'en été c'est une région infestée de marais et de moustiques donc ces gens vont en hélicoptère et leur projet dit-il est de trouver les causes principales des changements donc écologiques et hydrologiques dans la tundra ils ont fait un transect de 1000 km avec des intervalles réguliers tous les 50 km et à chaque intervalle ils vont recueillir des données des échantillons des échantillons de sol des échantillons d'eau et ces données seront comparées les unes aux autres dans des bases de données ensuite on cherchera des corrélations pour construire un modèle qui puisse prédire par exemple des changements de climat ou des changements d'écosystème la connaissance qu'on en attend dit Ingold est donc le produit de ce qu'il appelle une intégration verticale il a encore des termes qu'il introduit n'est-ce pas une intégration verticale c'est-à-dire la prise en compte des données dans une structure taxonomique qui est déjà en place et qui permet de faire ce saut du particulier au général donc c'est un mode de production de savoir qui engendre dit-il des faits et ces faits auront désormais une existence en eux-mêmes ils sont devenus indépendants de tout contexte ils existent là c'est existé et là encore un terme sur lequel il met l'accent la chose est toute différente pour les habitants ceux qui déambulent qui cheminent sur le sol au lieu de survoler les lieux en hélicoptère et de se poser tous les 50 km pour eux le savoir ne se construit pas dit-il de la même façon pour commencer les choses pour eux n'existent pas dit-il elles surviennent ce sont des occurrences je souligne ces termes parce que c'est lui qui innove là tout le temps avec cette façon de mettre en exergue certains certains termes alors contrairement donc aux faits qui s'identifient par leurs attributs intrinsèques les choses qui surviennent donc ces événements s'identifient dans la mémoire qu'ils conjurent c'est-à-dire ils sont présents dans la mémoire ils n'ont pas à être classés comme des faits consignés comme des données mais ces choses-là ces événements ont plutôt à être racontés comme des histoires et le savoir dit-il n'est pas classificatoire il est raconté alors comment se construit ce savoir c'est dit Ingold le mouvement lui-même qui est la manière d'accéder à la connaissance donc plutôt que de penser que le savoir préexiste et est ensuite appliqué à des situations pratiques c'est la pratique elle-même dit-il qui forme le savoir c'est donc un processus permanent construit vous l'aurez deviné par des cheminements par l'engagement dans le monde avec le monde n'est-ce pas et l'intégration ne se produit pas verticalement mais tout au long de ces cheminements donc si le paradigme des connaissances verticalement intégrées est la classification le paradigme en revanche de ce genre de connaissances est l'histoire que l'on raconte et l'accent sur la pratique et l'habitation dans le monde mène Ingold à nier toute transmission de savoir point important une transmission qui dit-il est aussi connue sous le nom de culture encore faut-il préciser ce qu'il entend par transmission ce sont les contenus l'encyclopédie en quelque sorte des connaissances des générations antérieures mais c'est en fait une question d'accent n'est-ce pas un accent sur les savoirs en tant que production plutôt que sur les savoirs en tant que produit si on pense les savoirs en tant que produit bien entendu il n'y a pas transmission mais si on pense les savoirs en tant que processus de production façon de produire il est évident et c'est un aspect sur lequel j'ai écrit moi-même il est évident que ce savoir-là est d'une manière ou d'une autre transmis d'ailleurs Ingold parle d'une sorte de redécouverte guidée ce qui à mon avis revient à dire que certaines prémices et certaines procédures sont bel et bien transmises qu'elles le soient de façon explicite ou plus probablement implicite qu'elles se fassent verbalement ou qu'elles résultent d'une manière partagée de vivre dans le monde il n'en reste pas moins que l'air de famille se conserve même si les contenus eux sont sujets à modification au fond il y a là une distinction qui est parallèle à celle entre conservation et préservation ce qui vit et qui change doit être conservé ce qui est inanimé doit être préservé donc on ne préserve pas on conserve la transmission donc que ce soit la culture ou le code génétique est d'ailleurs pour Ingold un aspect d'une querelle beaucoup plus générale avec ce qu'il appelle le modèle généalogique c'est celui qui prétend que les spécificités génétiques et culturelles des individus préexistent à leur engagement dans le monde et leur viennent de leurs ancêtres c'est ce qu'il appelle le modèle généalogique je vais sauter oh ma foi je vais simplement vous faire remarquer qu'il est très curieux qu'il y a quelques jours cette semaine même un neuroscientifique a reçu le prix Fyssen de la fondation Fyssen pour avoir mis en évidence des gènes qui peuvent placer des copies d'eux-mêmes dans d'autres régions du génome que les leurs à l'origine et qui par conséquent modifient le génome au cours de la vie ce qui démolit entre parenthèses la prémisse que des jumeaux identiques ont bien le même bagage génétique il semblerait donc et là je cite Fred Gage qui est le savant il semble que nos cerveaux et les réseaux neuronaux qui les constituent sont toujours en changement et s'altèrent avec chaque expérience nouvelle donc on n'est peut-être pas parce que ce qui paraît ce qui paraît donc très hétérodoxe ma foi peut être peut être soumis à révision mais pour en revenir à la transmission culturelle Ingold dit que le modèle généalogique suppose des savoirs qui préexistent et sont mobilisés lorsque l'occasion s'en présente soit des fins soit des événements concrets mais dit-il cela revient à dire que ces savoirs sont hors contexte indépendants de tout contexte or l'organisation de savoirs hors contexte dit-il ne peut que prendre la forme d'une classification il s'en suit qu'affirmer que partout les savoirs s'organisent en classification est un argument circulaire car il découle dit-il des hypothèses du modèle généalogique lui-même ce raisonnement dont on peut débattre la logique est à l'évidence dirigé contre les ethno-biologistes cognitivistes il n'empêche qui soulève une question intéressante serait-il possible que les classifications soient ce que les scientifiques appellent un artefact un artefact de l'expérience je ne sais pas comment ça se dit en français c'est-à-dire un phénomène induit par l'expérience elle-même je vous remercie c'est-à-dire un artefact qui s'est-à-dire un artefact qui s'est-à-dire un artefact